Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour le test, la critique, l'avis, l'analyse, tout ce que vous voulez autour de GTA V Next Genre. Désolé, ça arrive un petit peu tard. Si vous m'avez suivi sur mes réseaux privés et si vous avez vu le vrai ou faux de dimanche, vous avez vu que ce week-end, j'étais en Belgique pour le plus gros événement caritatif belge de l'année, le TVG, la 7ème édition au cours de laquelle nous avons récolté quand même 353 000 euros pour Amnesty International. Donc c'est complètement dingue. Le truc, c'est que je suis rentré lundi dans la journée, après avoir dormi environ 8-10 heures sur l'ensemble des 4 jours. Donc autant vous dire que ça fait 2-3 heures par nuit, même pas, c'était assez complexe. Et le truc, c'est que lundi, j'ai eu des rendez-vous pro pour avoir une avant-première d'un jeu qui n'est pas sorti. Donc j'étais complètement décalé, j'ai pu commencer à agraper mon sommeil lundi soir, mardi, au point où j'ai attaqué GTA V, mardi après-midi. Sachant que je n'avais pas beaucoup dormi aussi entre-temps. Hier, mercredi après-midi, j'avais cette fois l'avant-première où je pouvais jouer à ce jeu qui n'avait pas été encore annoncé. Donc pas mal de taf, pas mal de choses, pas mal de réunions aussi pour l'association NSTG. Enfin voilà, c'était le moment raconte de ma vie. Mais il y a eu pas mal de choses en fait entre mercredi dernier et hier. Là, l'heure où je tourne la vidéo, c'est mercredi. On est dans la nuit de mercredi à jeudi. J'avais vraiment envie de la tourner ce soir. Comme ça, je peux la monter demain matin et la sortir demain après-midi pour ne pas être trop tard. Nicolas avait commencé à taffer. On a sorti la nouvelle introduction de GTA Online. Et Nicolas avait préparé aussi un comparatif. Il a commencé lundi à préparer un comparatif entre la version Xbox Series X, Series S et Xbox One. Mais finalement, on s'est rendu compte que toutes les chaînes YouTube avaient commencé à le sortir à partir de lundi soir, mardi. Et puis, en fait, il n'y a rien à comparer. Donc, on s'est dit, ça ne sert à rien de refaire une vidéo pour dire de faire une vidéo. On va uniquement faire cette vidéo qui est test, analyse, avis. Enfin bref, un petit mélange de tout. Où on va bien cracher sur le jeu. Je vous préviens, voilà. Ceux qui n'ont critiqué les dernières fois parce que je n'étais pas trop content. Encore une fois, vous feriez mieux de fuir parce que vous allez saigner des oreilles. Donc voilà. Donc, on va tester GTA V. Je ne vais pas vous montrer la boîte puisque, étant donné que le développement était largement en avance, ils ont pris la décision de retarder d'un mois les sorties boîtes. Voilà, ça c'est la première balle perdue. Mais je peux vous garantir que c'est la première d'une longue série. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire dessus. Et que c'est un peu catastrophique ce que l'on a ici en fait. Alors, je suis méchant. Parce qu'en fait, ce n'est pas si catastrophique que ça. Mais on va y revenir tout au tour de la vidéo parce qu'en fait, plusieurs choses mis bout à bout, on arrive au fait où en fait, si c'est une catastrophe et on se demande vraiment en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, GTA V, next gen. Donc, on ne sait pas si on peut encore l'appeler étendu ou amélioré. Puisque depuis septembre 2021, Rockstar n'utilise plus cette expression. Et en même temps, on comprend puisqu'il n'y a rien d'étendu et rien d'amélioré par rapport à une version PC de 2015 qui va fêter ses 7 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bug. Pratiquement. Moi, j'ai eu deux fois quand même, deux jours d'affilée, un bug où sur PS5, je ne pouvais pas changer de radio ni changer d'arme. Autant vous dire que c'est sûr. En fait, la roulette ne marchait pas. Et en fait, c'est une mauvaise synchronisation des joysticks parce que je ne pouvais même pas changer de personnage. Donc, pas changer de personnage. Donc, il était obligé de relancer le jeu ou d'éteindre la manette. Donc, c'était relou. Mais bon, ça ne m'est arrivé que deux fois. Sinon, je ne vais pas vous mentir. J'ai dû jouer cinq heures au jeu, cinq, six heures. C'est plus qu'il n'en faut puisqu'on va le revenir sur le solo. Il n'y a rien qui change. Donc, comme j'ai déjà fini six fois le jeu, je le connais. Et au niveau des nouveautés, mis à part sur PS5, la compatibilité DualSense, les graphismes, il n'y a rien de nouveau. Donc, cinq, six heures, vous ne vous inquiétez pas qu'on peut en faire largement le tour. Mais j'ai voulu au moins jouer autant de temps. Quatre heures en refaisant le jeu. Deux, trois heures en me baladant comme ça sur mon ancienne sauvegarde pour voir s'il y avait des bugs, des ralentissements, des trucs qui n'allaient pas, etc. Nicolas y a joué aussi pas mal de temps sur Xbox Series X. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Sur mon côté, il n'y a pas de souci non plus. Sur cela, voilà. On va dire qu'au niveau de la technique, etc., le jeu s'en sort plutôt bien. Contrairement à un GTA Trilogy qui était une catastrophe sans nom, là, on peut y jouer. Donc, au niveau de la fiabilité, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant des graphismes ? Eh bien, oui, c'est un petit peu plus joli. Effectivement, nous passons du 1080p sur de la 4K. Nous avons la prise en charge de la HDR et nous avons des petites notions de ray tracing. Attention, il n'y a pas de quoi de révolutionner le monde du jeu vidéo. C'est le minimum syndical. Même s'il n'y en avait pas eu, ça n'aurait rien changé. On a quelques petits reflets. Et encore, honnêtement, si vous n'êtes pas de nuit sous la pluie, ce n'est pas flagrant. Et même là, ce n'est pas flagrant non plus. Mais il est vrai que si l'on compare la version PS4, Xbox One avec cette version Xbox Series X, Series S, PS5, c'est quand même plus joli. Rien qu'au niveau des textures, on est en 4K, donc c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup moins pixelisé. Forcément, il y a un gap. Mais honnêtement, ce n'est pas la claque technique par rapport à une version PC et même avec une version PS4 qui tenait déjà très bien la route pour une version qui avait 8 ans. Donc là, effectivement, mais quand je vois des gens sur Internet en disant « Oh, c'est magnifique ! » Non. Si GTA V est magnifique sur PS5, ne lance pas Horizon Forbidden West, sinon tu fais un AVC. Donc voilà. Non, c'est propre. Voilà, en fait, c'est ça. C'est propre. Pour un jeu qui a 9 ans, c'est propre. Mais c'est extrêmement décevant parce qu'ils auraient pu faire encore mieux. Ils auraient pu accentuer l'effet de végétation et tout. Là, ils ont dit qu'ils l'ont fait. Ils ont dû passer de 90% à 93% de végétation, en fait. Voilà. Mais ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Il n'y a rien. En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'il n'y a rien de fou. Si on passe au niveau des différents modes graphiques, on a le mode fidélité qui est donc en 4K native et en 30fps. Ce mode-là ne sert strictement à rien. On a le mode performance qui est en 60fps avec de la 4K upscale, si je ne dis pas de bêtises. Et on a le mode performance raytracing qui nous permet d'avoir de la 4K upscale, du 60fps non constant et des notions de raytracing. Et dans le mode fidélité en 4K, on a aussi le raytracing. Donc 4K native, raytracing 30fps, le mode performance en 4K upscale, 60fps, mais pas de raytracing. Et le mode performance raytracing avec du 4K upscale, de la 60fps et du raytracing. c'est le mode de jeu dans lequel je joue, le mode performance, parce qu'honnêtement, le seul gros point positif de ce GTA V, c'est le 60fps. Une fois qu'on y goûte, on n'y revient plus en arrière. Donc c'est pour ça que je vous dis que le mode 4K 30fps ne sert à rien parce que vraiment la différence entre la 4K native raytracing et le 4K upscale raytracing, elle est infime. Tu ne la vois pas en fait. Donc vraiment privilégiez le mode performance RT si vous êtes sur Series X, PS5, sur Series S, malheureusement, il n'y est pas. Donc voilà, on a vu le gameplay, enfin le gameplay dans la technique, les graphismes, la fiabilité et tout ça. Comme on l'a dit dans le performance RT, le 60fps, c'est un objectif, il n'est pas stable, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré de trop de baisse de framerate. Pourtant, j'ai un peu fait tout péter comme on peut le voir. Donc voilà, au niveau des graphismes justement, il y a des améliorations, voilà, des améliorations sur les explosions, etc. J'ai vu sur Twitter, pour certains, c'était le bout du monde. On a l'impression qu'on leur offrait l'Eldorado. Oui, bon, chacun, chacun a son niveau de satisfaction. Moi, je pense que pour un jeu qui est vendu 40 balles, parce que pareil, sur Twitter, j'ai des gens qui me disent mais non, il est à 9 euros. Non, Coco, le mois prochain, quand la version boîte va arriver, elle sera bien à 40 balles et le 14 juin, ça va bien être à 40 balles. Donc, ce n'est pas à 9 balles, c'est une promotion de lancement. Donc, si vous êtes satisfait pour un jeu qui est légèrement plus beau qu'une version PC qui a 7 ans et pour une amélioration des explosions et qui a nécessité un an et demi de développement, grand bien vous fasse. mais on n'a plus les mêmes standards de satisfaction dans le jeu vidéo parce que moi, je trouve que c'est assez honteux. Si le jeu avait été gratuit, c'était une mise à jour gratuite et qu'il avait été annoncé il y a 3 mois, il n'y a pas de souci. Mais un truc payant qui a nécessité un an et demi de développement, rendez-vous compte, pour la version PS4 qui était quand même une claque par rapport à la version PS3, annoncé en juin 2014 à l'E3 sorti en novembre 2014 sur PS4, Xbox One. Donc, 4-5 mois plus tard. Voilà. Donc, on imagine qu'il y a eu un an de travail de septembre 2013 à novembre 2014 sur cette version. Là, un an et demi. Un an et demi pour ça. Je comprends même pas en fait qui pourrait dire que c'est satisfaisant. C'est même à se demander comment ils ont pu être en retard, comment le jeu a-t-il pu être reporté une fois, comment on est passé à ça, d'avoir un second report au point où les versions physiques ne sont pas prêtes. Je trouve ça complètement scandaleux. Comme je le dis, en fait, c'est ça qui est terrible. Non, ce n'est pas mauvais puisque le jeu tourne sans bug. Oui, il est plus joli à ce jour. Oui, c'est la version la plus belle parce qu'avec les petites notions de raytracing, c'est plus joli que sur PC. Donc non, ce n'est pas une catastrophe. Cela ne vaut pas 10 sur 20. Ça vaut un bon 14 sur 20. Mais pour Rockstar, 14 sur 20, ça reste quand même le bas du panier. Mais là où ça pose problème, en fait, c'est que ce soit payant et qu'on ait attendu un an et demi pour cela. Parce qu'il n'y a vraiment aucune nouveauté. Il n'y a rien. Il n'y a rien, 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 vraiment, il n'y a rien. Même le garage A.O. Special, on va y revenir sur GTA Online, ne sert à rien. Et là, je me demande en fait, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est même plus un problème de communication. Là, c'est vraiment un problème général. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends vraiment pas. Parce que sur PS4, Xbox One, on avait de nouvelles activités, les courses de stop car, l'événement du Codice, l'hydravion dodo. C'était des petites choses, mais on avait au moins des nouveautés. qu'est-ce que ça leur coûtait d'intégrer le casino dans GTA V, d'inclure tous les petits mini-jeux des machines à sous qu'on avait dans GTA San Andreas, de l'inclure dans le solo. Qu'est-ce que ça leur coûtait tout ça, en fait, même de mettre Caio Perico avec, je ne sais pas, trois collectibles à ramasser, le truc de pouvoir y aller tout seul, de faire voyager les joueurs. Qu'est-ce que ça leur coûtait ? Le trois quarts des choses est fait dans GTA Online, ils avaient juste à l'adapter au solo. Qu'est-ce que ça leur coûtait ? Et au moins, ça aurait justifié à un an et demi d'attente. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis, je ne sais pas, je dois être vraiment frustré. On revient là-dessus parce que je vois plein de gens sur Internet qui sont contents. Qui sont contents. Moi, je serais très content, comme je l'ai dit, si cette version-là avait été annoncée en septembre. Septembre, elle arrive six mois après, elle est gratuite. Bon, je suis content. Elle est même. Elle fait 9 euros si vous avez les anciennes versions, mais 9 euros à vie, pas 9 euros pendant trois mois. Mais là, 40 balles, à 40 balles, ça pique. Ça pique vraiment. Ça pique vraiment. Et GTA Online, on a droit à un nouveau... Alors déjà, on arrive, on a un nouveau menu. Peut-être que ça, ça leur a pris six mois à développer. Je ne sais pas. Peut-être que je ne m'y connais pas trop en développement, mais peut-être que c'est long à développer un menu comme ça, similaire à celui de Red Dead Redemption 2, où l'on peut choisir entre le solo et le multijoueur. Si on va sur le multijoueur, on a plein, plein de quêtes à lancer comme sur Red Dead Online. Et si on va sur le solo, on va sur GTA V directement. Et dans GTA Online, on a ce fameux garage. Mais non, en fait, ce n'est pas un garage. Non. C'est dans le centre de convention de la Santos. Tu as une vulgaire place de parking sur laquelle tu gardes ta voiture et tu fais des améliorations. Voilà. C'est ça, le nouveau garage de How Special Work. Ça. C'est-à-dire qu'ils sont... En fait, il n'y a même pas eu un nouveau bâtiment qui a été modélisé. Et dans la communication, ils ont bien dit un nouveau garage. Non, c'est une place de parking. Aos, on ne voit même pas d'ailleurs. Ils nous envoient un SMS et le mec ne vient même pas. Donc, voilà, je m'attendais, je ne sais pas, à avoir des missions scénarisées. Je m'attendais à avoir... Non, 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 non. Bon, après, je suis resté une demi-heure sur GTA Online parce que pareil, on a la nouvelle introduction qui nous vend du rêve, qui est jolie, etc. Et honnêtement, ça m'a hypé. Moi, j'ai vu le trailer de lancement et l'introduction de GTA Online avant de lancer GTA 5 et GTA Online Next Gen. Et j'étais hyper hypé. Je trouve que même le trailer de lancement est très bon. On retrouve du rockstar avec une bonne musique, etc. Et l'introduction de GTA Online est cool aussi. sauf qu'au bout de 5 minutes sur GTA Online, j'ai décidé de me faire péter... J'allais être vulgaire. Me faire péter ma voiture par une MK2. Ça perd déjà vachement de trucs. J'ai juste bataillé un quart d'heure le temps que Haos m'envoie un message pour aller voir. Alors oui, il y a des temps de chargement. Les temps de chargement sont extrêmement réduits sur GTA 5. Ça va 3 fois plus vite que sur PS4. Environ 1,5 fois plus vite que la version rétro-compatible sur PS5. Donc, c'est très agréable. Sur GTA Online, pareil, ça va plus vite. Mais voilà. Et enfin, on va terminer quand même avec la dernière chose sympa, la DualSense. Mais ça, c'est que pour les joueurs PS5 qui est exploitée. Qui est exploitée. Elle n'est pas bien exploitée. Elle n'est pas mal exploitée. Elle est exploitée. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai de la chance d'être journaliste d'avoir testé une multitude de jeux PS5, que ce soit des exclusivités, ou des éditeurs tiers comme GTA 5. J'ai connu des jeux pires qui étaient vraiment mal exploités, voire pas du tout exploités. Et j'ai connu des jeux qui étaient beaucoup mieux exploités. GTA 5 est au milieu. C'est-à-dire que lorsque vous allez rouler sur du gazon, on va sentir les retours haptiques qui vont un petit peu vibrer différemment comme si vous étiez justement sur de la pelouse. quand vous allez aller sur Santa Monica, par exemple, c'était pléjure pieds et que vous allez avoir les pontons en bois, vous allez sentir les vibrations. Ça fait comment si vous sentez les planches de bois, etc. Qu'est-ce que j'ai senti encore ? Selon les voitures que vous avez, quand vous avez de grosses bagnoles, vous sentez le vombrissement du moteur dans les vibrations haptiques. C'est sympa. Les fusillades sont sympas aussi. On va vraiment sentir les petits claques quand vous visez et quand vous tirez surtout à la mitraillette. Même si au niveau des gâchettes, je suis un petit peu déçu. Par exemple, quand on fait la mission, quelqu'un a parlé de yoga avec Michael et qu'il y a les expirations. C'est dommage parce qu'on utilise les L2, R2 et j'aimerais vraiment que ça durcisse. Et là, on sent qu'il y a un petit peu retour de force mais ce n'est pas violent non plus. C'est exploité mais pas à fond. Et je me dis mais là aussi sur ça ils auraient tellement quand il pleut on ne sent rien sur la manette. Alors que moi je n'attends qu'une chose c'est d'avoir un jeu comme Astro Bot quand on pleut qu'on sente chaque goutte de pluie sur la manette. Et pareil, au niveau de la pluie regardez cet effet dégueulasse. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai été un peu trop critique parce que là comme justement je testais le jeu donc je regardais tous les petits détails mais je n'ai pas l'impression que sur PS4 les détails de quand on roule sous la pluie que ce soit aussi dégueulasse. On dirait vraiment qu'il y a un bug de texture que les gouttes tombent. Enfin, je ne sais pas. Ça m'a un peu choqué par exemple quand on est arrêté ça va bien c'est une animation de 2013 donc c'est plutôt sympa mais quand on roule on a vraiment l'impression que l'animation bug donc je ne sais pas. Je suis très mitigé et pourtant Dieu seul sait à quel point je l'attendais finalement j'étais quand même hypé de me dire de me relancer et je ne vais pas vous mentir quand je l'ai relancé que j'ai refait le prologue je me revoyais moi il y a 10 ans en arrière enfin il y a 9 ans en arrière quand j'avais 19 ans quand je venais de lancer Rockstar Mike dans mon petit appart lyonnais et que je lançais j'étais à 5 à 8h du matin j'ai eu cette petite nostalgie mais au bout de 2-3h la magie n'est plus là la magie n'est plus là et je suis frustré parce qu'au final je me dis je suis passé devant le casino et ça m'a déprimé de voir que c'était le casino de 2013 je me dis mais pourquoi bâcler autant un solo pourquoi faire un gros fuck aux joueurs en fait parce que même si ils avaient mis Caio Perico et qu'il n'y avait rien à faire dessus qu'ils avaient mis tout le garage Beniz les boîtes de nuit etc et qu'on puisse juste aller dans une boîte de nuit boire un coup etc qu'on ait grand chose à faire mais qu'on puisse visiter ces bâtiments mais ça aurait au moins montré bon voilà on ne vous dit pas on ne fait pas juste un portage de merde on vous donne un petit peu du contenu un truc sympa et là non non on a vraiment l'impression même sur GTA Online on a vraiment l'impression que bah que bah que c'est plus Rockstar quoi c'est plus Rockstar je quand on compare avec le portage qu'on a eu en 2014 sur PS4 Xbox One et PC bah ça fait froid dans le dos alors oui je sais il y a des grosses mises à jour qui vont arriver sur GTA Online et normalement on va être vraiment hyper satisfait c'est même d'ailleurs le but je vous l'ai déjà dit je vous l'ai déjà dit en amont que le but de ce portage ce n'est pas que GTA 5 avec sur Next Gen c'est parce que les mises à jour ne sont plus possibles sur PS4 Xbox One et qu'ils ont besoin du support Next Gen pour arriver à faire de plus grosses mises à jour donc tout l'intérêt réside dans GTA Online mais dans ce cas là il aurait mieux fallu faire que GTA Online ça aurait peut-être mieux passé parce que là honnêtement moi bah ça me pique un peu voilà donc voilà je pense que j'ai rien oublié j'ai fait le tour il n'y a pas grand chose à dire parce qu'après voilà le jeu en lui-même oui il est excellent forcément je connais certaines personnes les rares personnes qui n'ont jamais joué à GTA 5 ou qui n'ont joué que sur PS3 alors là forcément ceux qui vont passer de la PS3 à la PS5 ou ceux qui n'ont jamais joué c'est cool et pour 40 balles ouais c'est génial mais au final c'est ça que je regarde un peu c'est à dire que les non fans ou les joueurs occasionnels eux ça va être cool par contre pour les vrais fans pour ceux qui sont là depuis le début qui en sont comme moi à 7 versions PS3, Xbox 360 PS4, Xbox One PC PS5 je me rachèterais sans doute la Series X en version boîte bah au final t'as vraiment l'impression qu'on est en train de se faire lâcher par Rockstar et ça bah ça fait chier quand même ça fait chier parce que voilà donc je reste encore positif en me disant qu'au final peut-être que ces portages Rockstar ne les voulaient pas que c'était une décision de Tech Tooth je sais d'ailleurs que comme je vous l'avais dit l'annonce de GTA 6 devait se faire au printemps 2020 avant qu'elle soit reportée notamment à cause du départ de Danazer etc et que l'annonce de GTA 5 n'était pas prévue c'était Red Dead Redemption 2 à la base je peux vous confirmer que si GTA 5 a été annoncé sur Next Gen c'est pour pallier au retard de GTA 6 et pour continuer à faire vivre au GTA Online voilà ça je peux vous le garantir et certains donc j'ai envie de me dire peut-être que Rockstar n'avait pas envie de faire un portage de GTA Trilogy Rockstar n'avait peut-être pas envie de faire un portage de GTA 5 et c'est pour ça que tout cela cette communication autour des projets secondaires de ces rééditions est un petit peu bâclée et que lorsque Rockstar va revenir avec leur prochain projet inédit là on va retrouver les vrais Rockstar là on va retrouver les maîtres je l'espère sinon là je peux vous dire que le creux de la vague va être très très long donc voilà en tout cas c'est tout pour moi j'attends avec impatience vos retours j'attends avec impatience de savoir ce que vous en pensez si vous y avez joué ou pas si vous allez craquer ou pas en tout cas si vous êtes sur PS5 là oui c'est à 9 balles 9 balles jusqu'au 14 juin ça ne mange pas de pain là ça vaut le coup la version GTA Online est gratos sur Xbox c'est un peu moins cool c'est 20 balles sur GTA 5 10 balles pour GTA Online bon pour 20 balles encore voilà on peut y aller mais les versions physiques seront bien à 40 balles et puis à partir du 15 juin ce sera bien à 40 balles et ça c'est assez honteux donc voilà je vous invite à suivre l'association NSTG je vais vous faire un gros récap du week-end en Belgique et c'est vraiment à suivre c'était vraiment incroyable et puis voilà de mettre un petit like à cette vidéo de donner un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de partager la vidéo de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se dit à très vite sur Octamag salut à tous Sous-titrage ST' 501